Ce soir, Montréal.tv est de l'ouverture officielle du restaurant Jargot, un nouveau restaurant sur le boulevard Saint-Laurent. Un steakhouse festif avec une décoration new-yorkaise, sans oublier la magnifique terrasse. Fabio, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le concept du restaurant? On a fait quelque chose qu'on pense que c'est nouveau ici à Montréal. C'est un steakhouse moderne avec, c'est sûr, beaucoup de steak, beaucoup de viande, mais il y a des fruits de mer. Avec une touche toujours un petit peu féminine. Jeudi, on va faire des 5 à 7. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, après minuit, ça va être full un club, c'est sûr. Vous avez une merveilleuse terrasse. Combien de personnes peuvent rentrer dans cette terrasse-là? Là, la terrasse, c'est énorme. Je pense que tout le monde connaît la terrasse. Avec le dedans et le dehors, on a à peu près 650 personnes. Qu'est-ce que vous avez voulu créer avec toute cette ambiance, ces décors-là? Nous, on voulait que les gens, quand ils viennent manger ici, il y a toujours quelque chose à regarder. Il y a beaucoup d'art partout. On a travaillé avec des artistes qui viennent tout de Montréal. On essayait vraiment de créer un univers accessible pour tous les clients de tous les âges. Autant la clientèle de club, autant les gens un petit peu plus âgés qui veulent venir pour une expérience de restaurant complète. Évidemment, on est un steakhouse et mixologie. Donc, autant le côté restauration, expérience culinaire, autant le côté, tu peux sortir ici, faire ton anniversaire avec tes amis. Chris, quel genre de cocktail on peut retrouver ici? Bon, c'est sûr qu'on va en trouver les cocktails classiques, les Old Fashion, Sazerac. Mais aussi, on a une belle carte de signature qu'on a créée. Jusqu'à la date, on a huit cocktails avec des jus très précis dedans. La gamme, ça varie tellement. On peut avoir quelque chose avec beaucoup de gingembre, jusqu'à très sucré. Alors, on a quelque chose pour tous les goûts. Ce qui est cool au jargon, c'est que vous avez un petit café en avant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, le café était anciennement juste le code check. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace-là? Donc, on a pensé à faire un café. Étant donné qu'on est ouvert de 7h le matin à 11h le soir, 7 jours sur 7, on s'est dit, pourquoi pas avoir un café? Il n'y en a pas vraiment autour. Jean-Pascal, c'est quoi ta première impression du restaurant? C'est superbe. Le mot spécifique, c'est superbe. C'est beau. Il y a des beaux gens, des beaux gars, des belles femmes. La place est chic, propre et c'est branché. Un mot sur ta soirée? La soirée, elle a beaucoup de punch. C'est vraiment une place incroyable. En fait, c'est vraiment superbe. C'est grand, c'est beau, c'est frais, c'est néveau. Je suis bien heureuse. Passez-vous revenir? C'est sûr, voyons donc, l'été commence. C'est certain.